Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois d'octobre 2022. On va regarder ce qui se passe pour l'amour, ce sera pour le signe des taureaux. Aujourd'hui, je vais poursuivre ensuite par les tirages de la semaine prochaine du 3 au 6 ou 9 octobre 2022. Voilà, donc on va regarder pour les taureaux. Assemblant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qui se passe pour octobre en amour. Je vais utiliser une carte d'énergie générale pour le mois. Ensuite, un message angélique aussi pour savoir ce qui se passe, quels sont les conseils qu'il nous donne. Pour l'amour, j'adapte en fait pour les célibataires et pour les couples. Je vais faire un tirage avec le petit oracle ici de l'amour. Ensuite, un petit tirage avec le tarot. Et puis, pour finir, on va utiliser l'oracle coup de cœur pour voir les prévisions pour ce mois d'octobre. Merci pour votre soutien, votre présence. Merci pour vos gentils messages. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous que la chaîne, elle vit. Et puis, merci de vous abonner à la chaîne si vous avez envie de soutenir la chaîne. Et puis, si vous appréciez les vidéos, simplement s'abonner, c'est tout. Vous pouvez cliquer la cloche si vous voulez recevoir les notifications ou pas. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. N'oubliez pas, pour ceux qui sont intéressés par les encenses des archanges, donc c'est des boîtes que je vends ici sur ma boutique. Vous pouvez m'écrire sur le mail ou sur Facebook ou sur Messenger. Donc, dans une boîte des 7 archanges, il y a 7 boîtes avec à l'intérieur 5 encenses. Donc, ça dure pour un mois et demi. Et c'est pour chaque jour une vertu différente pour les archanges. Voilà, je vous les présente pour ne pas que vous oubliez ou pour les nouveaux. Les taureaux, on va regarder votre énergie sentimentale. Alors, les taureaux. Octobre, taureaux, amour. Taureaux, amour en octobre. Taureaux, amour en octobre 2022. Quelle est l'énergie principale pour ce mois ou le message ? Les taureaux, amour en octobre. J'ai utilisé l'oracle lunaire pour un message. Alors, on nous dit justement, dans ce message, ce n'est pas toujours le cas. On parle d'amour. On nous dit, apporte de l'amour dans cette situation. Une situation que vous vivez ou une relation, relation familiale, relation de couple, au professionnel qui manque à avoir de votre amour. Comme si vous étiez sur la retenue. Elle verse l'eau, elle verse l'amour. On nous dit, apporte vraiment de l'amour à cette situation. Si vous êtes sur la retenue ou s'il y a une certaine colère ou rancune, essayez de réfléchir et amener plus de compassion, d'amour autour de vous. Dans la situation concernée, on va voir le message angélique pour les taureaux en amour pour le mois d'octobre. Taureaux en amour pour les taureaux en amour pour le mois d'octobre. Taureaux en amour, quel conseil pour vous, mon message. Taureaux en amour. Oui, retrouver le positif. Ça pâle. C'est un petit peu comme si vous étiez dans un bad mood quelque part. Il y a une fâcherie quelque part, on dirait. Il y a une fâcherie. Il y a quelque chose où vous n'avez pas envie de vous ouvrir, de donner, de ressentir l'amour. On dit, retrouve le positif en toi. Retrouve l'amour en toi. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être eu un conflit, une séparation, une difficulté, une rancœur qui vous ferme. Alors, on va voir avec ce petit oracle de l'amour. Les taureaux en amour en octobre 2022. Taureaux en amour. Vous pouvez regarder les tirages d'octobre. Pardon, ils sont tous sortis. J'ai vu que certaines vidéos n'avaient pas du tout de vue. Je ne comprends pas du tout. Regardez vos vidéos octobre. Rien de partie sentimentale. Ça va vous aider. Ou le tirage de l'automne aussi, ça peut vous aider bien sûr. Alors, taureaux, octobre, amour. Je ne fais pas la coupe. Taureaux en amour. Qu'est-ce qui se passe ce mois d'octobre ? Qu'est-ce qui vient à vous ce mois d'octobre ? Alors, il y a des nouvelles. On nous dit oui. Un changement positif par rapport à une nouvelle rencontre. Bon, ça s'annonce bien quand même. Alors, vous avez peut-être retrouvé la positivité après une période un peu compliquée. Parce qu'on voit que vous avez été un peu, là, on dit l'isolement, l'ermite, on se cherche, besoin de calme. C'est souvent quand on a besoin d'une pause dans une histoire ou qu'on a besoin de se retrouver avec soi-même après une relation qui s'est terminée. Par contre, on nous dit, ce mois-ci, il y a quelque chose qui change. Il y a du changement qui arrive. On a des papillons dans le cœur. Des papillons qui sortent du bocal. Changement, bonheur. On nous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne ou vous allez avoir un message qui sera visiblement positif. On nous dit un grand oui. Et ça nous parle de rapprochement avec une personne. Donc, il y a peut-être une période un peu froide avec quelqu'un. On nous dit, apporte de l'amour. Remontre ton amour. Retrouve ta positivité. Parce que là, le mois d'octobre est positif. Bref, après, peut-être un début octobre difficile ou froid, on nous dit qu'il y a un rapprochement émotionnel avec quelqu'un. Ou sinon, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Le célibataire, il y a une nouvelle rencontre. C'est vraiment la carte. Je ne peux pas dire autre chose. Nouvelle rencontre. Bon, je vous le souhaite de tout cœur. On va voir avec le tarot. Le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Vous allez recevoir des nouvelles, des courriers, d'une personne, un message qui a envie de vous revoir. Peut-être après un froid, où vous, vous allez lui écrire, on nous dit que ça va bien se passer. Vous allez avoir un changement vers le bonheur. Et puis, un rapprochement émotionnel. Après une période de froid, momentanée. On voit ici avec ces deux pères qui ont eu une période de froid. On est fait, où il y aura au début de mois. Les taureaux pour le mois d'octobre. Mon amour, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le tarot. Les taureaux pour le mois d'octobre. Les taureaux pour le mois d'octobre. Une qui est tombée. L'ermite. Vous vous cherchez, c'est ce que je disais, il y a eu une période de retranchement. Où vous êtes encore en période de retranchement actuellement. Mais il y a une belle amélioration grâce à des nouvelles. La personne ne va pas vous laisser tomber. Ou vous. Taureaux. Amour pour le mois d'octobre. Alors, on va prendre aussi cinq cartes. Alors, avec quoi on commence ce mois ? On va voir. Quelles seront les énergies positives qui seront avec vous ? Vos atouts ? Ce seront votre challenge. Comment vous terminez le mois ? Ici, d'octobre. Et puis, quelle sera votre carte surprise ? Carte bonus ? Carte qui aide. Pour ce mois d'octobre, on va voir tout de suite. Alors, on commence le mois avec une protection spirituelle. C'est l'étoile. Protection de la eau. Vous avez votre bonne étoile avec vous. Donc, n'ayez crainte. Les situations compliquées vont s'améliorer. Il y a de l'amélioration dans l'air. De la protection. Vous avez votre bonne étoile. Donc, comme je vous l'ai expliqué avant, soit un rapprochement, soit une nouvelle rencontre. Votre atout ? Eh bien, vous arrivez aux fins de cycle, là. Et votre atout est effectivement le monde. Le monde nous parle d'ouverture, de possibilité, de rencontre, d'étrangers, de personnes nouvelles, de personnes qui viennent de l'étranger. Le monde est à vous, en quelque part. C'est une très bonne carte. C'est vraiment la carte, voilà. Tu as fini ton cycle. Tu as fait un passage. Tu as vécu quelque chose. Là, tu as des nouvelles portes qui s'ouvrent à toi. C'est votre atout. Qu'est-ce qu'il faudra dépasser ? Eh bien, c'est le choix. Les amoureux. Là, on voit, à Venise, en train d'embrasser sa maîtresse ou son amoureuse. Il y aura un choix à faire. Donc, il y a peut-être probablement plusieurs possibilités de rencontre ou plusieurs personnes autour de vous. Il peut y avoir une personne qui se rapproche, que vous connaissez déjà. Il y aura peut-être une nouvelle rencontre. Le défi, ce sera de faire le bon choix. Ce sera vraiment, voilà. Je choisis soit de m'engager, mais je pense que oui. Là, vous avez une envie d'engagement. Il y a une relation. Il y a le bonheur. Il n'est pas bien dans le ventre. Il y a de l'amour. Vous aurez un choix à faire. Et en fin de mois, on nous dit patience. Donc, précipitez-vous pas. Là, il y a la carte de la tempérance. Il est en train d'attendre au bar. Ce jeu, j'adore. On nous dit patience en fin de mois. Au début, on nous parle qu'il y a une protection actuellement sur votre vie sentimentale. On vous ouvre les portes. Vous aurez un choix à faire. Et en fin de mois, patience. Faites le bon choix. Prenez le temps. Voilà. Prenez le temps de connaître. Ne vous précipitez pas. Fin octobre, il n'y a rien qui urge, comme on dit. Et puis, vous avez la carte à tout. On nous parle du jugement. Donc, il y a la réussite sur votre vie sentimentale en ce mois d'octobre. Très positif pour vous, les taureaux. Un mois très positif. Une amélioration. Alors, on va terminer avec l'oracle coup de cœur. On va voir ce qu'il a à nous dire. Les taureaux en amour en octobre. 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 Taureaux en amour en octobre 2022. Taureaux. Qu'est-ce qui vient pour vous en octobre 2022 ? La carte qui est sortie. Il y a eu de la jalousie. Quelque chose a réglé au niveau de la jalousie. Qui a peut-être mis ce froid. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous dans ce tirage. Taureaux en octobre 2022 pour l'amour. Un choix, effectivement, à faire pour un renouveau. Pour un déménagement. Ou un choix pour vivre avec quelqu'un. Ou pour déménager aussi, peut-être. Mais généralement, le choix, c'est entre deux personnes. Pourquoi pas adapter, comme je vous l'ai dit, là, maintenant. On a envie de vivre ensemble. On se rapproche. On a envie d'avoir un enfant. Taureaux en octobre. Taureaux, amour. En octobre. Donc, Laura Côte-Cœur va nous dire ce qu'il en est. On parle bien de déclaration. Quelqu'un qui revient. Je ressens quelqu'un qui revient à la charge du passé ou une nouvelle rencontre qui se déclare. À vous. Quelque chose de karmique. Une relation flamme jumelle, comme on dit ici. Pour moi, c'est une rencontre d'âme à âme. On se connaît. On s'est déjà connu dans une autre vie. Il y aura un pardon à faire. Si vous ne l'avez pas fait, si ça sort souvent chez vous, les taureaux, c'est que vous avez de la peine à... Vous avez de la rancœur. Vous avez de la peine à pardonner le passé. Donc, lui, c'est important de pardonner où quelqu'un revient vers vous et vous pardonne ce que vous avez fait. On vous accorde le pardon. J'ai l'impression qu'on vous accorde le pardon ici. Quelqu'un vous pardonne. Il y a bien une évolution sentimentale. Il y a de très bonnes cartes. La chance est avec vous pour ce mois d'octobre. Oui, il y a eu peut-être une petite tromperie ici. Exactement ça. On nous dit qu'il y a un pardon à faire par rapport à une espèce de triangulaire qui aurait eu, qui a pu mettre un froid dans un couple. Mais on vous accorde le pardon ou vous accordez le pardon. Mais il y a eu un renouveau ici, une progression, la chance qui revient, comme je vous ai dit avec le tarot, pour que la relation de couple reprenne et que pour les célibataires, une rencontre arrive. Il y a eu une période de froid, comme on a vu un peu au début. Ramenez l'amour dans la situation. Retrouvez ici le positif et tout ira bien pour ce mois. Il y a eu une petite incartade ou une personne autour de vous qui a créé un peu de jalousie. Pensez au pardon, c'est important. La chance est de votre côté. Saisissez-la. D'accord ? Votre bonne étoile aussi. Si vous avez un bon mois amoureux, un réconciliation et rencontre, très bien pour vous les taureaux. Je me réjouis de vous lire. N'hésitez pas à mettre vos commentaires selon votre situation et on se retrouve tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.